Nous sommes les coordonnateurs communaux. Depuis 2017, nous sommes en ligne, nous nous avons envoyé, nous avons envoyé tous les coordonnateurs communaux et les bonnes volontaires qui nous ont en ligne, nous sommes en ligne. Nous avons déjà fait une mention spéciale pour le nom de Dr Omar Sissé. Je vous remercie de la parole à Dr Omar Sissé. Je vous remercie. Nous vous remercie de cette réunion. Il est très important. Nous sommes en ligne, les trois membres du nom de 2017 à 2019. Le nom de Thaliffa est à l'école. Il est un nom de Thaliffa, mais c'est le nom de Thaliffa. Mais Omar Sissé n'a pas de comptes, il n'y a pas de travail, 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 il n'y a pas de travail. Il faut que l'on puisse dire. La souhaité du docteur Omar Sissé, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un homme, un homme, un homme. D'abord, nous sommes mon grand frère, Patin Diaye. Nous travaillons ensemble sur ce que nous pouvons imaginer au niveau national. Nous sommes la coordinatrice départementale de Tachou au Sénégal, Mme Asoujel, qui nous a dit qu'il n'y a pas de travail, mais nous avons dit qu'il n'y a pas de travail. Nous avons reconnu tous les coordonnateurs communaux et les coordonnateurs départementaux qui ont organisé ce séminaire. C'est-à-dire qu'il y a une conférence des leaders à l'échelle départementale. Parce que c'est notre objectif. Nous avons installé et finalisé ça à l'échelle nationale, mais nous n'avons pas un département. Nous avons des départements, bien sûr, nous devons participer au niveau de la coordination nationale, mais dans les départements, vous pouvez voir plein de choses qui vont travailler avec Tachou au Sénégal. Ce serait tout un rôle de Raphel au Sénégal, le président de l'Ordre M denken. Nous avons beaucoup apprécis, Et tout le monde. Donc, je l'ai dit. Dans le monde, il y a aussi des alliés qui sont en train de se faire. Comme ça, il y a des gens qui ont dit qu'on a dit que dans l'Ouest, il y a des gens qui ont des affaires. Dans le monde, bien sûr, Suleymane, il y a des affaires d'abord. Mais il faut rejoindre la plateforme Tahaou Sénégal pour l'agir. Bien sûr, Tahaou Sénégal pour l'agir. Si on a dit qu'il y a des affaires, tout le monde sait. Si on a des affaires d'élèves, tout le monde sait. Parce que si on a dit qu'il y a des affaires d'élèves, il y a 60 ans. C'est le coucou. Il a dit qu'il y a des affaires d'élèves. Il y a des affaires d'élèves. Tout le monde sait qu'il y a des affaires d'élèves. Et il y a de la politique. Il y a des affaires d'élèves. Nous n'avons vraiment pas. On voit tout le monde à l'égal d'élèves. Tous les offrandes, tout le monde a employé. il faut que nous comprennent pourquoi nous sommes une plateforme nous sommes une plateforme en ce moment il faut que d'un pédésir le créé dès que vous allez sur la nationale nous avons des loupes sur la plateforme en ce moment si c'est un débit de vision nous avons des loupes sur la plateforme en ce moment nous avons créé la plateforme la plateforme comme nous avons dit Si on a créé, on ne sait pas qu'il faut que l'on soit. Donc, si on a besoin d'un parti, d'une vision, d'un PSD, on ne sait pas qu'un parti socialiste, il faut que le Président Khalifa Sall ait une valeur incarnée. Il faut que l'on soit dans une plateforme. Il faut que l'on soit dans une plateforme, il y a une force. Si l'on soit dans une LDB, depuis longtemps, il y a eu le président Khalifa Sall, l'ouverture de Khalifa Sall n'a pas de l'église avec nous. Bien sûr, ce qui est Khalifa Sall, c'est la trajectoire du Parti Socialiste. Mais quand on a créé le Président en 2014, jusqu'à 2009, tout le Président d'Eglise, il y a eu le Parti Socialiste. Il y a eu le Président de l'Eglise. Il y a eu l'église avec les LDB, les l'église avec les l'Église avec les l'Église. Ce n'est pas une plateforme du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas travailler avec nous. Parce qu'on ne peut pas travailler avec nous. Bien. Vous savez que le socialisme est un parti socialiste. Faisons attention. Les communistes, les anciennes communistes sont socialistes. Parce que les valeurs socialistes ne peuvent pas être un parti socialiste. Les partis socialistes ne sont pas. C'est une trajectoire. Mais les valeurs socialistes ne sont pas avec moi. Les valeurs socialistes ne sont pas avec moi. Les valeurs socialistes ne sont pas avec moi. Les valeurs humanistes ne sont pas avec moi. Parce qu'on a un calife qui connaît l'humanisme. C'est un calife qui est un homme qui a pris l'homme. Donc, nous avons des valeurs de gauche. En tant que calife, nous avons. Il y a un calife qui a été fait en fait. J'ai aussi un calife qui a été fait en fait. En 2009, c'est le calife du Sénégal, une mère de Dakar. En tant qu'expert, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est opposé au Parti Socialiste. Mais si je vois une personne, j'ai une ouverture, j'ai une vision humaniste, j'ai une vision humaniste, j'ai l'impression que j'ai une vision humaniste, j'ai appris à la personne, et j'ai appris à la personne. Et j'ai appris à la personne. Alors, quand je pense à moi, je ne sais pas comment ça se passe, et je suis allé à manger. Je ne veux pas dire que je n'ai pas dit, je ne sais pas si je ne peux pas porter la journée. Il n'y a pas de rien. en tant que député de l'enfance. L'enfance de la ville a toujours été pour l'enfance du Sénégal. La fête de l'enfance de la ville est pour l'enfance du département de l'enfance. Il se reste pour l'enfance du Sénégal, et pour l'enfance du département de l'enfance. Alors, je sais qu'il a des filles. Pour l'enfance du département de l'enfance, Il n'y a pas de travail au Sénégal. Dans le département d'urifice, il y a des visions de l'agriculture avec le PSD Voleurs, les amis de Khalifa, les MDI, les WAPD et le PSD. Tout le monde peut l'agriculture avec la main dans la main. Tout le monde peut l'agriculture au Sénégal. Donc il y a des laboratoires au Sénégal. Parce que si on veut faire le faire, on ne peut pas dire au Sénégal, on ne peut pas dire au Sénégal. On ne peut pas dire au Sénégal. Nous sommes les dédits de la Sénégal. On ne peut pas dire au Sénégal. Au Sénégal, il y a des gens qui sont dans le département d'urifice. Il y a des gens qui sont dans la main dans la main au Sénégal. L'aspiration du Sénégalais est un peu mort. Il y a des gens qui sont organisés. Il faut vraiment féliciter la coordination départementale, la coordination communale, la féliciter le comité scientifique, la féliciter le modérateur, le master of ceremony. Tout le monde. Ce sont des gens qui ont dit, vous savez ce qu'il y a. C'est une vision, c'est une avant-garde. C'est une avant-garde. Le séminaire est bien placé pour le Sénégal. C'est le meilleur moment pour organiser ce séminaire-là. Il y a un moment qui est très propice. Parce que nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. 5 mois. Département. Nous avons organisé ce séminaire pour dire quoi ? Le travail depuis l'élection locale. Nous avons une stratégie pour réussir de façon parfaite le parrainant citoyen de Naki Dalusi. Nous avons un petit projet de société au président Khalifa Abba Karsal. Ça, c'est extrêmement important dans Naki Dalusi. Nous avons une stratégie mobilisée. Nous avons une stratégie qui est très importante avec le président Khalifa Abba et qui est très importante sur les valeurs citoyennes et de gauche que nous partageons. Nous avons une stratégie pour mobiliser. Nous avons une stratégie pour communiquer. C'est le meilleur moment pour organiser un séminaire pareil. Donc, il y a des choses modèles. Élections locales, vous avez une stratégie. Nous avons une stratégie. Députés, mais il reste l'autre élection, c'est l'élection présidentielle. nous avons une stratégie. Nous comprenons la signification de l'élection. Oui, Omar Sissi est le maire de la ville, mais un maire de la ville, un maire de la ville. Omar Sissi est député à l'Assemblée nationale, mais sur la liste, oui. Et un député, pour l'élection, il est un député, il n'y a pas de député, il n'y a pas de député, il n'y a pas de député, Et tout les autres ont fait, on ne peut pas dire que les gens se sont plusés. Mais si on a besoin de l'exemple, si on a besoin de l'exemple, on a dit que le président n'a pas été élu. On a dit que ce sont les gens qui ont été élu. Nous devons le faire et qu'ils m'entendent avec eux. Parce que nous devons faire ces actions. Donc la élection n'a pas été pas. Il n'y a pas d'accord avec les salariés. Les salariés, les salariés, les salariés de Sénégal, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal, ce qui est possible d'aller à la mairie, ce qui est possible d'aller à la mairie, ce qui est possible d'aller à la mairie, au niveau des collectivités territoriales. Donc, laissez-les attention. Donc, on dit, il y a des caprices. Qui a travaillé, qui a travaillé, on a cinq mois. On va cheminer vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Faire du président Khalifa Abba Garsal le prochain président de la République du Sénégal. D'un moment où ils ne sont pas là, 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 ils ne sont pas là. On n'a plus ce temps-là. Et on sait, pour que les gens, les gens, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. les gens qui ont là, ils ne sont pas là. 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 pour les élus, les élections, le premier tour, c'est le parrainage. Le premier tour, c'est le parrainage. nous sommes des députés nous devons faire un parrainage par les élus mais nous ne pouvons pas penser à nous parrainage citoyen nous avons deux mois dix jours pour réaliser un parrainage mémorable ici dans le département de l'Université vous savez comment c'est possible vous savez comment vous avez les outils si vous avez le séminaire il faut parrainer de façon triomphale le président Khalifa Bakr Sal qui est progé de société nous sommes un peu d'une nous avons voulu savoir le département de l'Université pourquoi est-ce que la priorité pour le Sénégal c'est une priorité c'est une priorité nous avons vu que le département de l'Université nous avons vu un problème qui a eu le département de l'Université le département de l'Université Tout le monde s'appelait, tout le monde s'appelait tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que le département de Rufusque et que la ville historique de Rufusque n'a pas été créée. Tout le monde sait que le département de Rufusque n'a pas de cohabitation et de la population avec la centrale à charbon et les usines chirurgiques. Tout ça s'occupe de la police. Tout le monde sait que le département de Rufusque n'a pas de cohabitation. Le département de Rufusque n'a pas de facteur que le conseil des ministres décentralisé n'a pas d'investissement dans le monde. Pas de commune, mais dans un espace de 2200 hectares. Nous sommes la plus grande superficie dans la région de Dakar. Sur les 550 kilomètres carrés, 60% sur nos départements. Nous avons fait le département de Rufusque. Nous avons fait le 2200 hectares du pôle urbain de Jamniadu. Vous savez quoi ? Nous avons fait le projet de société. 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 nous avons fait le projet de santé et M.D.R. et Rufusque d'abord les amis de Khalifa nous sommes dans le cadre de la coordination départementale pour faire triompher le président Khalifa. Je vous remercie. Nous sommes au moins que nous devons dire le parrainage triomphal pour le département de Rufusque. Merci. Nous avons toujours le côté de mon amour. M. le maire de la ville, depuis que M.O.M.R. nous sommes là nous sommes tous les amis car nous nous sommes tous les amis et nous sommes tous les amis. Parce que nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis et nous sommes tous les amis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des projets de société qui ont eu des projets qui ont eu des projets de société. C'est ce qu'on a fait dans l'atelier. Quelqu'un d'entre eux, il y a eu un atelier qui s'appuie dans l'atelier qui s'appuie dans l'atelier. L'atelier Bounjakubi, c'est l'auto-évaluation de Tahaou Sénégal, le département d'orifice. Madame Saïtou, c'est un diagnostic. Nous sommes des élections départementales, nous avons le bilan, nous avons le maire, nous avons le conseil, nous avons l'adjoint, nous avons le conseil. Nous avons l'élection législative et nous avons le nombre de députés, nous avons aussi l'Union et l'Union et le SWOT. Donc, il faut faire force à venir ici, au Sénégal, au Sénégal. Je suis venu à l'élection locale avec les législatives, ou à l'élection après, et à l'élection. Il y a une force qui nous a évolué. En ce moment, je suis venu à la Commission de la vie des communes. Les communes doivent fonctionner et les animer. En ce moment, nous devons faire force, faiblesse, opportunité et menace. Quand nous sommes venus à l'atelier de l'équipe, nous avons l'égalité de l'équipe. L'atelier de l'équipe, nous avons le président, nous avons le rapporteur, nous avons l'équipe de l'équipe. L'équipe, nous avons l'équipe de l'équipe, et puis, incha'Allah, dans la pleineur, nous avons la restitution également. Donc, et l'équipe, nous avons l'équipe de l'équipe du Réalité. Nous avons eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. En train de la section, nous avons eu l'équipe de l'équipe. Nous avons eu l'équipe de l'équipe de l'équipe, avec notre frère L.D. Debout qui nous a amené à nous déjà et qui nous a eu l'autorité. Nous avons dit qu'il n'y a pas de parrainage. Nous avons dit qu'il n'y a pas de parrainage triomphal. Nous avons dit qu'il n'y a pas de parrainage. Après, nous devons faire une mise en place d'un comité d'organisation parce que l'épaule de l'histoire de l'Université de l'Université n'y a pas de parrainage. Nous avons élaboré un kit d'organisation et l'animation. Nous avons dit qu'il n'y a pas de parrainage de tous les populations. Nous avons fait des activités, des actions. Nous avons fait des activités qui nous permettent. Nous n'avons pas d'actualité, il n'y a pas d'argent. Si nous n'avons pas d'une déparation, des communes, tous les États-Unis, ou les États-Unis, nous n'avons pas d'une commune. Nous n'avons pas d'une déparation. mais qui ne connaît qu'aussi qu'on peut adapter aussi si ça prend le local. Troisième projet de société, le député-maire a dit aussi. Nous n'avons pas le département de ruffisque, nous n'avons pas le droit ni le secteur d'activité. Nous n'avons pas de développement, nous avons beaucoup de stratégies, nous nous avons même lancé, le président de la Haleph Ababa Karsal, nous avons la nouvelle contribution de ce projet de société. Et nous avons eu la seule. Nous nous avons laissé lancé de ce projet de société, mais non seulement nous devons être la paix, plus nous devons être la paix, et nous apprécions la paix, les mensagements et le président de la Haleph Ababa Karsal le département de Rufusk, ce projet de société. Alors, il y a un atelier, le atelier de communication et moyens, qui est la politique et l'action politique de la communication. Il y a une stratégie de communication. Il y a aussi un support de communication, qui est le support de la communication, et la plateforme qui est utilisée. Il y a aussi ces moyens logistiques. C'est-à-dire qu'il y a une voie d'un référence, car il y a une grande recherche de moyens. Il y a une recherche de moyens. Ce qui fait son développement de la guerre, c'est qu'il ne pouvait pas faire dans le département de Rufusk, où il y a des moyens. Les gens s'en parlent. Certains ont l'air des situations et ont l'air des étudiants, et ont l'air des étudiants. Les gens s'en parlent, Et nous devons donner un moyen de faire travailler avec nous. Les gens qui nous regardent, les gens qui nous mettent à la table, les gens qui nous mettent à la table, les moyens. Et nous devons faire travailler avec nous. Parce que les gens qui venaient, les gens qui venaient, doivent s'y donner. En même temps, les gens qui nous servent, nous devons s'y donner. Alors, si nous faisons un atelier, je suis là où onrit les autres, on a les enregistrés, on a les restitutions, quand on a l'air mis à la restitution, on a les faits, on a la restauration des ordinateurs, on a les rapporteurs, on a les faits, on a les modèles, on a les faits pour que après, nous a les restitutions, les documents, être uniques, harmonisés. Donc, on a l'air mis à la restauration, on a l'air mis à la restauration, Après, nous devons échanger, inshallah. Nous devons faire des visiteurs, avec nos appareils, et nous devons passer à ce moment. Nous devons passer à ce moment-là, et nous devons faire six minutes plus tard. En tout cas, les mécanismes ne sont pas négatifs. Avec le comité scientifique, nous avons ligné le document stratégique, C'est le maire de Sanoumar JITECO. Nous sommes avec la coordonnatrice Asoujal. Nous sommes aussi avec Daouda. Nous sommes avec Koulim Dengay Mankele. Nous sommes avec Ouassour Sek. Nous avons joué le rôle d'Amsolo. Nous sommes avec le maire de Abiy. Abiy Warrun Nafi Tewtay. Nous sommes aussi avec Racine. Nous avons aussi avec les coordonnateurs. Nous sommes avec les coordonnateurs. Nous sommes avec les coordonnateurs Nord. Nous sommes avec le club de l'Amsolo. Nous sommes avec les coordonnateurs Nord. Nous sommes avec les coordonnateurs Nafis Koest. Nous avons a vu des questions. Ça aura lieu. Nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu l' characterisation. Il y a une autre vidéo. Nous sommes tout simplement. Nous sommes les composés pour nous. Tout d'abord. Nous avons une autre vidéo pour lesquels se sont validés. A ce moment-là. Nous sommes réunis dans le cadre d'un séminaire organisé par la Coordination départementale de Tahaou au Sénégal. C'est un séminaire qui porte davantage sur la stratégie pour remporter les élections au niveau du département de l'Élysée, pour élire donc triomphalement le président Khalifa au Bakrassal dans le département de l'Élysée. C'est un séminaire qu'ils ont programmé depuis de longues semaines. Mais je disais tantôt que c'est la meilleure date pour organiser un séminaire. Pourquoi ? Parce que nous venons démarrer l'une des plus grandes opérations d'envergure, c'est le parrainage. Vous savez que Tahaou au Sénégal a pris, a considéré le parrainage citoyen. Pour nous, ce n'est même pas une option. On savait qu'on allait faire du parrainage citoyen, parce qu'on veut montrer que Tahaou au Sénégal, dans le département de l'Élysée, à l'intérieur du Sénégal, est prêt à remporter ses élections. Et c'est une réalité. Donc je disais que le séminaire est venu vraiment à son heure. Pourquoi ? Encore une fois, c'est ce qu'ils vont discuter. Ils vont discuter, bien sûr, de cette opération du parrainage. Parce que le département de l'Élysée, Tahaou au Sénégal, a retenu de faire du parrainage du candidat Khalifa. C'est un parrainage triomphal. Quand on parle de Tahaou au Sénégal, on pense que la source, c'est uniquement Dakar. Mais je vous dis que, si vous faites le tour du Sénégal, vous savez que c'est une réalité dans tous les contrats du Sénégal. Mais au niveau du département de l'Élysée, nous voulons réaliser un parrainage triomphal. C'est important. L'autre chose, vous avez sûrement entendu le président Khalifa Abou Akersal vous dire que le projet de société qu'il propose, c'est un projet formulé dans la co-construction. C'est très facile. On a suffisamment d'experts, nous, pour nous enfermer dans un hôtel et construire le projet de société. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est un projet de société qui sera formulé avec les populations. C'est pourquoi, durant ce séminaire, le département de l'Elysée va formuler toutes ses propositions relatives au projet de société. C'est quand même extrêmement important. Je vais vous en dire quelques éléments. Ils vont le développer. Mais tout le monde sait que, aujourd'hui, quand tu parles du département de l'Elysée, c'est le plus grand département au niveau superficie dans la région de Dakar. Mais quand vous interrogez les projets de l'État, tous les projets se trouvent où ? Dans la petite surface du pôle urbain de Djamnyadjo. Et ils comptabilisent ça comme département de l'Elysée. 360 km², vous prenez 2200 hectares, peut-être 22 km², et vous dire que tout ce que vous concentrez là-bas, comme des centaines et centaines de milliards, c'est ça le département de l'Elysée. Ce n'est pas le département de l'Elysée. On ne peut pas parler du département de l'Elysée sans parler de la question foncière. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les communes de Sangalcam, de Bambilor, de Yen, de Thuampel. L'accaparement foncier, ces populations qui, depuis des générations, pratiquent l'agriculture, l'horticulture, aujourd'hui se voient dépossédées de leurs terres uniquement par un mécanisme de spéculation foncière. Donc le foncier, c'est vraiment une réalité ici. Regardez le centre historique du département de Rufusque. C'est la ville de Rufusque. Cette ville, qui est une ville d'histoire, qui a tout donné au Sénégal, regardez la situation dans laquelle elle se trouve. Depuis presque 60 ans. C'est un défi majeur. Regardez la question de la cohabitation avec des populations de Barigny, avec toutes ces unités polluantes et à risque. La centrale à charbon, le pôle sud de Rufusque. Mais quand même, c'est des sujets extrêmement importants. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que notre département fait face à une érosion côtière extraordinaire. Donc, aujourd'hui, que notre département formule des propositions par rapport au projet de société du candidat Khalifa Ababa Karsal, c'est ça la co-construction. Bien sûr, ils vont développer comment nous allons travailler durant cette période pour mobiliser toute la communauté du département de Rufusque autour de la candidature du président Khalifa Ababa Karsal. Vous démontrez que le séminaire est bien arrivé. C'est l'objet de ce séminaire. Le séminaire va discuter en atelier sur des questions essentielles. Un, sur le projet de société, j'en parlais tantôt, sur comment faire du parrainage triomphal pour le candidat Khalifa Ababa Karsal, comment mobiliser et communiquer, comment aussi chercher des moyens pour tout cela. Donc, il y a cinq thèmes qui seront développés. Et comme vous le présagez, nous, nous sommes des adeptes de la participation. Nous sommes des adeptes de l'inclusion. Nous avons suffisamment de ressources intellectuelles. Mais ce n'est pas ça que... Un pays, ce n'est pas uniquement ça. Si on veut dire que le tabac réunit, il n'y a pas de réunit de tabac. Non. Donc, l'inclusion est notre sacédos. C'est notre marque. C'est pourquoi ce séminaire-là, qui réunit des participants venant de toutes les onze communes du département, va réfléchir sur ces questions-là et nous proposer ce que pense le département d'Urifice par rapport à tous ces enjeux que je viens de décliner tantôt. Donc, le séminaire est arrivé à un moment extrêmement important. Quand le projet de société du candidat Khalifa Ababa Karsal sortira, vous verrez qu'il a été construit aussi bien par les différents départements du Sénégal, y compris la diaspora, toute l'élite de Tahaou Sénégal, tous les responsables, les maires, les députés, toutes les identités remarquables auront contribué pour que... Qu'est-ce que ça va se passer ? C'est ça qui va faire que les Sénégalais vont s'approprier le projet de cette société. Nous qui... Si vous voulez voir ce que vous voulez faire, vous allez voir que vous ne vous dites pas que ce que vous voulez parler, vous ne vous dites pas. Ce que vous voulez faire, nous ne nous savons pas. Donc, c'est que l'inclusion est la marque et notre identité au niveau de Tahaou Sénégal. Maintenant, vous savez, le choix de... le choix du Canada Khalifa Bakarsal. Pourquoi Tahaou Sénégal est une plateforme ? Tahaou Sénégal est une plateforme et le Sénégal aurait pu être un parti. Pourquoi c'est une plateforme ? Ça démontre clairement que celui qui est porteur de cet idéal Tahaou Sénégal est un arrêt de l'inclusion et de la pluralité. le fait qu'on aurait pu facilement construire un parti. C'est facile. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce qu'on se dit, d'accord, nous partageons des valeurs humanistes, des valeurs socialistes. Pas uniquement des valeurs socialistes, mais des valeurs socialistes. Nous partageons des valeurs de gauche. Nous partageons des valeurs écologiques. mais beaucoup de réalités les partagent. Des partis les partagent. Des mouvements les partagent. Des mouvements citoyens les partagent. Donc, comment faire à ce que toutes ces entités se retrouvent dans l'idéal que nous avons, dans cette démarche que nous avons ? C'est pourquoi on en fait une plateforme. C'est pourquoi vous allez voir le Dr Oumar Sissé qui dirige Vigion Sénégal au niveau de la plateforme. Vous allez voir le président Patin Djaï, PDC, qui est dans la plateforme. Vous allez voir les gens du PS des valeurs. Vous allez voir au niveau du département. Nous avons une conférence de leaders au niveau national où je suis très actif. Mais au niveau de tous les départements du Sénégal, vous allez voir à l'échelle de chaque département une conférence de leaders. Parce que, quand nous allons dans beaucoup de départements, nous avons vu des leaders dans ces départements qui disent qu'ils veulent travailler avec nous. Vous avez M.Dir qui est là avec le président de Masek. Vous avez le mouvement du président Morsal Diop. qui est très actif au niveau de Bambilor. Vous avez aussi les amis du maire Papsou qui sont dans Tahaou Sénégal et qui font un immense travail. Vous avez le maire Hassan Kassé avec ce mouvement qui sont tous dans Tahaou. Donc la réalité de la plateforme montre que c'était opportun d'avoir une plateforme pour que chacun puisse se comprendre et s'identifier au niveau de Tahaou Sénégal. C'est pourquoi nous allons à partir de cette démarche construire tout ce que nous allons faire dans le département du FISC. Le FISC va donner le ton et tous les départements aussi vont le faire et nous aurons in fine mais nous travaillons pour un parrainage triomphal du candidat Khalifa Ababa Karsal. Je vous parlerai de notre candidat dans d'autres sorties où je vous démontrerai pourquoi le président Khalifa Ababa Karsal est une solution pour le Sénégal. Je l'ai suivi quand il était maire de Dakar en 2009. Moi j'étais là aussi à la tête de vision Riffus comme la force nouvelle au niveau de la ville de Riffus. Mais j'ai dirigé mon institut l'Institut africain de gestion urbaine et je le voyais poser des actes dans la ville de Dakar. Je vous démontrerai comment ces actes-là le prédestinent naturellement à diriger et à changer le Sénégal. À diriger le Sénégal. Avec le Sénégalais et à le changer. Je vous en parlerai longuement. Pourquoi ? C'est aujourd'hui une réponse et une solution par rapport à la situation que vit le Sénégal. C'est ce que j'ai dit et je vous remercie à la situation de la ville de Valo. La coordination départementale est organisée. Vous savez Mme Asoujel qui a été la coordination départementale. Je suis un ami de la communauté et la communauté et le comité scientifique et tous les alliés de la plateforme du Sénégal qui a été organisé l'atelier. C'est le meilleur moment pour organiser l'atelier. C'est le meilleur moment pour organiser l'atelier. qui a été organisé. C'est le meilleur moment pour organiser les élus. Il y a des choses qui sont les plus Il y a des choses qui ont été Il y a des choses qui ont été l'atelier de la société. Il y a des choses qui ont été l'atelier de la société. Ils ne se retrouvent dans le Sénégal pour écrire les élus. Le président Abdelké est le projet de la société qui a été construit. Ils ont été construits en Sénégal. Pourquoi ils nous mettent dans le département pour les élus pour établir un rôle dans le atelier qui a été un rôle pour établir le projet de la société. Et ça nous avons pour savoir qu'il ne pouvait parler des élus dans le département de l'Etat. Pourquoi est-ce qu'il est dans le département de l'Etat? Ils ont soufflé. 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 Parce que le département de l'Etat n'est pas soufflé. Il y a 60% du territoire de la région. Il y a des états. Ils ont investi au département de l'Etat. Il y a des centaines de centaines de milliards. Ils ont soufflé vers 22 kilomètres carrés. On est donc urbains de l'Etat. Ils ont soufflé dans 301 kilomètres carrés. Ils ont soufflé auуп de la région de Dakar. Ca veut dire qu'ils ont une priorité. Ce n'est pas la priorité. Ça, c'est sa priorité. Les gens qui travaillent dans le charbon qui s'agiront dans le sol et une diocesse. Ce n'est pas la priorité. Nous sommes en train de soutenir ces jeunes et ces gens qui ont été écoutés. Ce sont les priorités. La situation de la ruisse est l'histoire du Sénégal. Rufusque, est l'histoire du Sénégal. On ne l'aura pas à l'abandon. Nous avons lieu au contraire de cette situation parce qu'ils ont été en train de jouer avec la mairie qui vient de l'opposition. Nous sommes en train de jouer. Nous sommes les maires, les maires, les maires, nous devons donner un milliard sur nous. Donc c'est une priorité, c'est une priorité pour les projets de société. Le président Khalifa Bakr Sale, nous savons qu'il y a une inclusion, une participation, parce que l'humanité doit prendre l'un de ses côtés. C'est une priorité, c'est une priorité. Le projet de société, c'est un projet de société qui est très bien. Inchallah, le département du Sénégal va voir les gens. J'espère qu'ils sont les gens qui sont les gens. Le président Khalifa Bakr Sale, vous avez dit que le président Khalifa Bakr Sale, vous avez dit que le président Khalifa Bakr Sale, vous avez dit que le président Khalifa Bakr Sale, il est arrivé au moment où il est arrivé. Il est arrivé au moment où il est arrivé. Il est arrivé au département et il est arrivé. Il n'y a pas de parrainages, il est un parrainage triomphal. Quand il est possible de faire des changements, il est arrivé au Sénégal, il est arrivé au département du département du Réfusque. Il n'y a pas de parrainages. Il n'y a pas de parrainages. Il n'y a pas de parrainages. Il est arrivé au département du Réfusque. Le séminaire du Réfusque a été réalisé par une stratégie pour un parrainage triomphal. Il y a des problèmes de parrainages. Il est arrivé au département du Réfusque. Il n'y a pas de parrainages. Il est arrivé au projet de société. Il n'y a pas de parrainages. Il a déjà été arrivé au Sénégal. Il n'y a pas de parrainages. Il n'y a pas de parrainages qui ont dit que les proches psychiatiques mais il faut aller à la maison. Il faut parler à la maison, Donc il faut mobiliser et communiquer avec la maison. Après tout ça, vous avez besoin de l'entrepreneur, Du mot, du logiciel. Avant d'aller m'aider à tous, c'est bien. Et bien en Sénégal. Depuis ces cinq dernières années. depuis les élections locales, depuis les élections législatives, depuis l'année. C'est ce qui a été fait pour le Sénégal dans le département. Vous savez, c'est que vous ne pouvez pas dire ça. Ils veulent 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 dire ça au Sénégal. Donc, c'est ça. Délou, j'ai une félicité. J'ai une félicité. Le président Pathé, il est membre même de la Côte. La Conférence des leaders au niveau national. Il y a beaucoup de décisions au niveau national qui vont se liguer ensemble. Il sera au cœur de ce que nous allons faire dans ce département. Parce que Dante, il est au niveau national, mais il est aussi au niveau départemental. C'est comme moi, je suis au niveau national. Il y a énormément de responsabilités, mais je suis au niveau départemental. On a ici, ce qui est au Sénégal, c'est magnifique. Ils ont tous décentralisé la Conférence des leaders. Ici, vous pouvez dire que le leader, le département de l'H propagande, c'est qu'il est au niveau de la Côte. Vous pouvez dire que le leader, c'est le... comme ça, c'est le thème. Vous pouvez dire, vous pouvez dire que le leader, c'est le maire de l'Alfa Bokrkouma, Paapsso, mais vous savez, que l'état est arbitrément confisqué. Parce que nous, ils n'en ont raison par rapport à l'élection. Nous faisons une faille sur l'Égypte, vous ne pouvez pas se dire. Vous pouvez dire que le leader, c'est le maire de la Côte dans la Côte. Je ne peux pas dire ce que je veux dire. Donc, les amis de Khalifoude, parce qu'ils ne sont pas tous les amis, parce qu'ils ont fait 60 ans. Pour être minimum, ça fait 60 ans. Donc, c'est que nous créons la conférence des liseurs au niveau départemental. Et le modèle indifié, on va appliquer au niveau de tous les 45 e-compilages pour le 46 département du Sénégal. Il y a une conférence des leaders au niveau départemental. Parce que le département, c'est un leader qui est là-bas, qui a remporté d'énormes victoires et qui veut uniquement travailler avec le Sénégal. Donc, c'est ce que je veux dire. Vraiment, encore une fois, pour conclure, ce séminaire, c'est le premier acte, presque, de Tahaou au Sénégal à l'échelon national. C'est ce séminaire de Rufuskala. On se rappellera, il y a des actes de la déclaration de Rufuskala, on se rappellera de ce séminaire de Rufuskala. Parce qu'il montrera la voie à tout le Sénégal, à tout Tahaou au Sénégal, pour faire triompher le président Khalifa Abba Akarsal. On va partir de ce séminaire-là. Yannouk 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 Yannouf.